Ou bien d'une banane, c'est vous qui voyez. Ce qu'on observe là, ce sont les globules rouges d'un patient atteint de drépanocytose. La formation des globules rouges va avoir plusieurs conséquences pour les personnes atteintes de drépanocytose. Déjà, il va y avoir ce qu'on appelle une anémie chronique. Les globules rouges en forme de fossiles ont une durée de vie beaucoup plus courte, donc les personnes atteintes de drépanocytose vont avoir une hémoglobine beaucoup plus basse que la moyenne. Et cela va entraîner une fatigue plus intense, une pâleur, etc. Ils vont également être exposés à ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives, CVO, c'est-à-dire que lors d'exposition par exemple à du froid intense, il va y avoir une vasoconstriction, une accumulation de ces globules rouges mal formés au niveau des vaisseaux sanguins. Et du coup, du sang va s'accumuler et ça, ça fait extrêmement mal et ça peut avoir des conséquences gravissimes si par exemple c'est au niveau du cerveau ou au niveau du thorax, entraînant ce qu'on appelle un syndrome thoracique aigu. Et les personnes répanocytaires sont plus à risque de développer des infections bactériennes, notamment en raison d'un système immunitaire affaibli. Donc vous voyez, cette mutation a de nombreuses conséquences.